Quelle réaction vous avez ce soir par rapport aux premiers résultats, donc à la victoire annoncée du Rassemblement National assez large ? Je constate en tout cas un score écrasant du Rassemblement National, qui quelque part nous avait été prédit depuis de nombreuses semaines, qui est aujourd'hui une réalité, qui est une terrible nouvelle, une terrible nouvelle pour la France et également une terrible nouvelle pour l'Europe. Très concrètement, aujourd'hui ici à Strasbourg, siège du Parlement européen, ça signifie que le visage du Parlement européen va changer, a changé, a déjà changé. Je regarde aussi ce qui se passe dans les autres pays d'Europe, avec une montée écrasante de l'extrême droite et un recul de l'écologie et des forces progressistes. Donc c'est une terrible nouvelle parce que ça signifie la mise en danger de valeurs qui nous sont particulièrement chères ici à Strasbourg, la mise en danger de la démocratie, la mise en danger du respect des minorités, des libertés fondamentales, tout simplement des droits humains, des droits des femmes, et aussi bien sûr de l'écologie et de toutes les forces qui combattent pour le climat, pour sauver l'humanité, pour sauver le vivant. Donc je suis évidemment particulièrement inquiète, très inquiète et d'autant plus inquiète après avoir entendu l'annonce du président de la République de sa volonté de dissoudre l'Assemblée nationale. En Alsace, on voit que le Rassemblement national est encore très bien implanté, très puissant et confirme à nouveau, comme en 2019, son ancrage territorial. Comment est-ce que vous l'interprétez à nouveau ? Une forme de colère, de désespérance, de cherche aussi de repères. Mais moi, je déplore quand même que depuis des mois, peut-être même des années, les discours de haine et de rejet de l'autre occupent le débat public, comme ça a encore été le cas en France ces derniers mois, avec le débat nauséabond sur la loi immigration. Moi, je pense que faire autant de place aux thématiques du Rassemblement national, très concrètement, les a fait monter, a recentré le débat. Et peut-être aussi les priorités des Français sur les questions de migration et avec une forme aussi de violence qui peut s'exprimer et de rejet de l'autre. Donc, je crois qu'il faut y être attentif, évidemment, et être à l'écoute de cette désespérance. Mais je crois aussi résolument qu'il faut continuer de résister, de combattre les idées de l'extrême droite. Et c'est évidemment ce que nous continuerons de faire ici à Strasbourg. Et quelle réaction vous avez par rapport au score assez décevant des écologistes ? C'est un recul de l'écologie au Parlement européen. Et donc, c'est extrêmement inquiétant. Je pense que les écologistes devront tirer les leçons de ce score qui est extrêmement décevant. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas d'ailleurs si des eurodéputés écologistes français resteront ou pas au Parlement européen. Et si c'est le cas, ils seront vraisemblablement pas plus de 4 ou 5. Donc, c'est un recul majeur qu'on note aussi dans d'autres pays d'Europe de l'Ouest. Là aussi, pendant que le débat public se concentrait sur les thématiques de l'extrême droite, il y a eu une forme de violence à l'égard de l'écologie en général, une forme d'écolo-bashing. Je ne suis pas en train de dire que les écologistes n'ont pas leur part de responsabilité. Ils l'ont et ils devront en tirer les leçons. Mais pour autant, je constate aussi quand même la violence des propos quand il s'agit d'écologie, alors même que ces problématiques n'ont jamais été aussi présentes. D'après les résultats provisants, on voit que LFI a fait un très bon score à Strasbourg. Comment vous l'interprétez ? Il est vraiment trop tôt pour analyser les résultats strasbourgeois. Je vois sur le tableau qu'on est à 27 bureaux dépouillés sur 143. Les plus gros bureaux interviendront en fin de soirée. Je reste prudente sur les résultats strasbourgeois. Et quelle réaction vous avez par rapport à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale qui a été faite par le président de la République ce soir ? Alors, sur la forme, ma première pensée va au service des élections et à toutes celles et ceux ici dans notre administration qui sont en train de clore un scrutin qui n'était pas simple en termes de logistique. Trotuise liste, c'était un vrai tour de force. Ils viennent d'apprendre et je peux vous dire qu'ils sont choqués ici au centre administratif qu'il va falloir réorganiser les élections dans quelques semaines de tour, 30 juin et 7 juillet. Et ensuite, sur le fond, je ne comprends pas la stratégie du président de la République et je ne comprends pas sa décision qui risque tout simplement de donner les clés du pouvoir au Rassemblement national. Donc là aussi, détermination est résolue à combattre l'extrême droite et à remobiliser pour cette échéance.